Un traîneau de 60 kg démarre d'une colline de 5 mètres de hauteur et arrive en bas de la colline avec la vitesse de 6 mètres par seconde. Calcule l'énergie perdue par des frottements. Voici les données. La masse M vaut 60 kg. La hauteur H est de 5 mètres et la vitesse V est de 6 mètres par seconde. Nous cherchons l'énergie qui a été perdue à cause des frottements, énergie que nous désignons par E indice R et que nous exprimons en joules. Pour trouver cette énergie perdue, nous appliquons le principe de la conservation d'énergie qui dit que l'énergie potentielle du traîneau en haut est égale à l'énergie que nous cherchons plus l'énergie cinétique du traîneau en bas. Pour trouver l'énergie potentielle d'altitude et l'énergie cinétique en bas, nous appliquons ces deux formules-là. Donc cette équation mène vers Mgh est égale à l'énergie perdue plus mv carré divisé par 2. De cette équation, nous déduisons que l'énergie E indice R est égale à Mgh moins mv carré demi. Dans cette équation, nous remplaçons le M, la et la par 60, nous remplaçons le G par 9,81, nous remplaçons le H par 5 et le V par 6. Ainsi nous obtenons ce calcul dont la réponse est 1863. Donc l'énergie qui a été perdue à cause des frottements vaut 1863 joules.